C'est maintenant le temps pour les questions orales. Je reconnais les leaders de l'opposition. Bonjour, Monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais souhaiter une bonne journée internationale de la francophonie à toutes et à tous. Le Premier ministre de l'Ontario aime dire que le commissaire d'intégrité de l'Ontario a dit qu'il avait raison à plus de 100 %. Mais vous savez quoi ? Il ne dit pas si le commissaire d'intégrité a dit qu'il devait être affecté par un parti stag and door. Ma question au Premier ministre, est-ce qu'il a divulgué tous les détails des différents événements auprès du commissaire d'intégrité Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a travaillé avec le commissaire et le commissaire a continué son évaluation. Et bien sûr, on continuera de se concentrer sur la priorité pour les Ontariens et Ontariennes, à savoir s'assurer de bâtir plus de maisons en Ontario. Nous continuons d'effectuer des investissements importants, tels que l'investissement qu'on a vu avec Volkswagen. Donc j'aimerais connaître le ministère qui a fait un travail remarquable ainsi que le Premier ministre qui a apporté un autre investissement important pour Ontario et on verra des milliers d'emplois créés dans notre province. Il s'agit d'une province qui va dans la bonne direction. Nous sommes l'une des administrations qui mène la danse concernant l'industrie automobile. Il s'agit d'une approche qui inclut tout le gouvernement avec plusieurs ministères, dont le ministère des Finances, le ministère des Logements. Tout le gouvernement travaille ensemble. Merci. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que la Chambre a porté ma question, parce que je posais ma question selon la fête de levée de fonds de la famille Ford, ainsi que l'enquête du commissaire intégrateur. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de preuves. Le comité intégralité nous a dit qu'il ne peut pas évaluer toutes ces preuves parce qu'il doit parler avec plusieurs témoins. Des multiples experts ont dit qu'on a énormément de territoires pour bâtir des logements abordables. Et il y a des gens, au lieu de s'attaquer à la ceinture de verdure pour créer des maisons de luxe. La semaine dernière, on a appris que ce gouvernement a passé sous silence discrètement le conseil de ceinture de verdure. Alors voici ma question. Pourquoi le gouvernement avait-il peur que le conseil de ceinture de verdure dise ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Nous apprécions le travail de tous nos députés et de tous nos comités qui affectent le ministère des Affaires municipales et toutes les parties prenantes, dont les membres du conseil de ceinture de verdure. Pendant des mois, j'ai participé à ces réunions et j'ai travaillé étroitement avec le conseil. On continuera de le faire à l'avenir. Mais une fois de plus, le leader de l'opposition fondamentalement ne parle pas du problème qui existe dans cette province. Quel est ce problème ? Il n'y a pas assez de maisons pour répondre aux besoins des Ontariens et Ontariennes. Et nos enfants, nos grands-enfants, n'ont aucun moyen d'acheter une maison. Et les néo-démocrates seront toujours contre cela. Mais nous, le gouvernement, nous allons toujours présenter des plans ainsi que des projets de loi afin qu'on puisse bâtir des maisons. C'est ça, notre plan pour l'avenir. Question supplémentaire finale. La vie n'est pas du tout abordable dans cette province. Et ce, depuis que ce gouvernement est en place. Depuis 2018, ce Premier ministre avait promis aux Ontariens et Ontariennes de ne pas toucher à la ceinture de verdure. Il l'avait juré. Les promesses conservatrices ne sont pas tenues. Et maintenant, on est en train de mettre à mal des terres fertiles et agraires. Et tout ça, afin que des personnes bien connectées puissent générer des profits. Les Ontariens et Ontariennes préoccupés, dont ceux qui font partie de l'opposition, demandent au gouvernement fédéral d'intervenir. Alors, ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce que son gouvernement va faire ce qui est correct et arrêter de s'attaquer à la ceinture de verdure et protéger le territoire ? Ce doit être le même gouvernement fédéral qui avait promis en 2015 qu'ils arrêteraient l'airport de Pickering et le redonner aux agriculteurs. Et cette promesse n'a toujours pas été tenue. C'était une promesse du gouvernement fédéral. C'était la même coalition libérale NPD qui ont pris des acres de terres agraires dans le parc urbain rouge. Ils voulaient que les agriculteurs se retirent et revisiter cette aire. D'ailleurs, le gouvernement précédent avait évincé des agriculteurs et 15 ans plus tard, rien n'a changé. Voilà ce que fait cette opposition. Et c'est pourquoi nous, nous avons continué de travailler pour nous assurer que les Ontarians intériennes puissent avoir accès à des maisons. Des générations sont venues dans cette maison pour pouvoir acheter des maisons. Et des milliers de personnes viennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver un emploi et grâce à nous, ils auront leur première maison en Ontario. Prochaine question, leader de l'opposition. Monsieur le Président, vous voulez parler de logement? Eh bien, parlons-en. Parlons du plan de logement de ce gouvernement. Il est encore plus difficile que jamais de trouver un logement abordable dans cette province. Et l'itinérance a atteint des sommets. À Toronto, en moyenne, trois personnes itinérantes meurent chaque semaine et ce, c'était l'année dernière. Trois personnes décèdent par semaine, c'est-à-dire plus de 170 vies perdues parce que ce gouvernement n'avait pas de bon plan en place pour assurer la sécurité des itinérants. Si vous êtes itinérant à Toronto, votre espérance de vie est de moitié par rapport à quelqu'un qui a une maison. Ce n'est pas normal. Question pour le Premier ministre. Est-ce qu'il va réactiver le contrôle des loyers et apporter un appui pour le logement afin que la vie devienne plus abordable pour les Ontario-Ontariennes? Oui, c'est un logement. Alors là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations ont été données. J'aimerais rappeler aux Ontariens et Ontariennes qu'à chaque fois que ce gouvernement a présenté des politiques de logement progressif, une chose est arrivée. Les néo-démocrates ont voté contre, à chaque fois. Même les maires de grandes villes se sont joints à nous et il y a toujours un seul parti qui ne se joint pas à notre gouvernement pour appuyer ces logements et ce sont les néo-démocrates. D'ailleurs, Monsieur le Président, tirons les choses au clair. Les néo-démocrates veulent des impôts et du logement non rentables. Et les députés, en face de moi, c'est ce qu'ils veulent. Mais vous savez quoi? Notre gouvernement continue. Remarque non parlementaire a été émise. Je ne sais pas qui l'a dit. Cela ne devrait pas se reproduire. Leader de l'opposition. Les néo-démocrates vont toujours défendre les logements abordables dans cette province. Ce gouvernement devrait avoir honte pour cette réponse. 32% de moins de nouvelles constructions de maisons l'année dernière. C'est ça votre record. Gouvernement, on s'occupe. Canada, Milton, Timmins. On connaît cette crise dans tous les coins de la province. L'Association des municipalités de l'Ontario pointe du doigt les politiques terribles et sous investissement chronique de ce gouvernement. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement a 6,5 millions de dollars quand les gens connaissent le désespoir et les logements non abordables? Monsieur le Président, ministère des Affaires municipales et logements. J'aimerais parler de deux personnes. C.E. Upgrades, des champions pour l'appui municipal et l'appui pour le logement, c'est-à-dire le Premier ministre Doug Ford, qui a mené les négociations et a fourni 4 millions de dollars pour appuyer le ministère du logement et des affaires municipales. Et l'autre personne, notre ministre des Finances, l'honorable Peter Bethlehem Falvey. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui continue de défendre les municipalités durant une pandémie et qui continue d'augmenter les programmes de logement auxquels les néo-démocrates étaient opposés. C'est vraiment choquant de voir le leader de l'opposition qui dit quelque chose, mais quand il est temps de voter, on sait ce qui va se passer. Les néo-démocrates votent non, tout le temps, à chaque fois. Monsieur le Président, ce gouvernement peut faire tout ce qu'il veut, mais j'aimerais leur demander d'écouter les personnes qui sont dans les tribunes aujourd'hui, qui représentent les personnes, qui ont peur. Nous savons, ils le savent, que ce gouvernement conservateur est en train de décevoir les Ontariens et les Ontariennes quand il s'agit des logements abordables. Le réinaction concernant l'itinérance n'est pas uniquement une crise morale. C'est en fait une déception du point de vue économique, du point de vue moral. C'est en fait une véritablement une inaction de la part de ce gouvernement pour tout ce qui concerne véritablement les problèmes de ces personnes. Alors la question au Premier ministre est, est-ce qu'il va s'engager et est-ce qu'il va investir pour mettre à la disposition les fonds qui sont nécessaires pour résoudre cette crise ? Le ministre des Affaires municipales et du logement, les personnes qui s'engagent sont les personnes qui font partie du Parti conservateur de l'Ontario. Et nous avons donc un programme provincial que les démocrates n'ont pas appuyé. Quand nous avons créé en fait des solutions qui étaient fondamentales pour pouvoir répondre aux problèmes de l'itinérance dans notre pays, dans notre province, les néo-démocrates n'ont pas appuyé cette solution. Nous continuons à fournir tout ce qui est nécessaire, à fournir de l'argent qui est nécessaire. Et j'en ai parlé avec le ministre des Affaires et des Services communautaires. Cet argent dédié aux plus vulnérables est de l'argent qui, par exemple, va être dédié aux banques alimentaires pour aider les Ontariens qui en ont besoin. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires au niveau fédéral. Et nous devons continuer de travailler ensemble avec le soutien des partis d'en face. Nouvelle question, député de University Rosnell, merci. Question au premier ministre. La semaine dernière, la ville de Toronto a attendu en fait un plan pour le logement qui soit publié. Dans le rapport, on disait que le plan pour le logement est à risque à cause du projet de loi 23 très controversé. Mais Toronto va perdre 1,2 milliard de dollars en frais de développement, de construction pour des logements abordables. Et les pertes sont quelque chose de très important. Alors, ministre, quel est votre programme pour pouvoir aider à résoudre la crise du logement en Ontario? Le ministre, pour sa réponse. Vous savez, monsieur le président, le NPD qui appuie en fait, ils appuient donc l'augmentation des taxes sur le logement à but, non, sur le logement abordable. Alors, le programme qu'ils continuent de présenter n'est pas juste. Les municipalités vont encore pouvoir être en mesure de pouvoir faire payer des frais d'aménagement. Cela est bien. Mais ce dont nous parlons, c'est créer des logements abordables, des logements à but non lucratif. J'ai passé la semaine dernière beaucoup de temps à visiter en fait des sites de construction où on dépense de l'argent pour créer des opportunités pour les personnes les plus vulnérables. C'est un type de logement qui est important et c'est pourquoi nous essayons de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre à cette crise. Est-ce que la députée d'Infas va vouloir faire la même chose? Question complémentaire. La députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, monsieur le président, encore au premier ministre. Monsieur Prunech-Dash, un parent célibataire qui vit dans un sous-sol depuis plus de dix ans avec son fils adulte et sa fille adolescente, attendent des réponses pour leurs demandes de logement. Ces enfants ont grandi. Ils ont commencé le lycée, l'université. Sa femme est décédée et cette famille est en train de perdre l'espoir. Et j'espère véritablement que le ministre va pouvoir répondre à cette crise. Alors, ma question est, est-ce que ce gouvernement va s'engager financièrement pour pouvoir résoudre cette crise aussi profonde du logement abordable et résoudre la crise du logement pour ce monsieur comme pour toutes les autres personnes qui sont dans la même situation? Bien, je pourrais demander à la députée d'Infas la même question. Donc, nous avons augmenté le budget dans les années passées. Vous n'avez pas appuyé notre budget. Alors, votre question va être dirigée, en fait, à toutes les organisations qui travaillent pour pouvoir aider nos commettants. Mais la vérité, c'est que le NPD appuie, en fait, la solution qui prévoit d'augmenter les taxes sur les logements abordables. Et ils appuient l'augmentation des taxes pour les personnes. Alors, nous devons construire plus de logements à but non lucratif, de logements abordables. Nous avons besoin de ces solutions. Et nous voulons, donc, que le NPD travaille avec nous pour pouvoir mettre en oeuvre ces solutions. Mais ils ne le font pas. Ils disent toujours non à tout ce que nous demandons. Nouvelle question. Député de Elgin, Middlesex, London. Merci, monsieur le Président. Question pour le ministre du Développement économique, de la création de l'emploi et des métiers. Pendant des années, on a mis en place des programmes pour développer des programmes pour des métiers, pour pouvoir aussi se préparer à la révolution des véhicules électriques. Dit simplement, monsieur le Président, l'Ontario n'était pas en position pour pouvoir construire les véhicules de l'avenir. C'est pourquoi on doit attirer les investissements tout en faisant croître notre économie et en créant des emplois bien payés. La semaine dernière, nous étions très contents sur le fait que les investissements historiques de Volkswagen puissent se faire dans ma circonscription. Est-ce que le ministre peut fournir plus d'informations concernant ces changements générationnels et ces actions qui changent complètement la donne pour l'économie de notre province? Le ministre, pour sa réponse. Tout d'abord, merci au député de Elgin Middlesex, London, pour son rôle aussi important en ramenant Volkswagen dans sa circonscription de Saint-Tromain. Il a fait un travail spectaculaire. La semaine dernière, nous avons obtenu un investissement historique qui est un investissement de Volkswagen et qui est le premier investissement pour la création de batteries de véhicules électriques. Et c'est ici que ça se passe en Ontario. Ils avaient des sites partout dans le monde qu'ils pouvaient choisir, mais ils ont choisi l'Ontario parce qu'ils ont vu que nous sommes en train de transformer la chaîne d'approvisionnement pour l'automobile en Ontario. Ils ont vu que le coût pour faire des affaires en Ontario a diminué de 7 milliards de dollars par an, ce qui a amené donc un investissement multimillionnaire et la possibilité de créer des batteries pour les véhicules électriques de notre province. Je vous dis bienvenue à Volkswagen. Arrêtez la pendule, dit le Président. Merci, Monsieur le Président, merci au ministre pour sa réponse. Il est véritablement spectaculaire de voir l'engagement et le travail de notre gouvernement pour pouvoir véritablement utiliser les investissements dans notre province. et merci au leadership de ce gouvernement pour pouvoir véritablement réaliser tout ce qui est nécessaire. Nous sommes prêts maintenant. Il est plus facile de pouvoir investir non seulement à Elgin Middlesex, mais partout dans la province. Des affaires comme celle avec Volkswagen sont fondamentales pour l'Ontario. Comme a dit le ministre, ils avaient une quarantaine de sites parmi lesquels ils pouvaient choisir. Ils ont choisi l'Ontario pour cette usine de création de batteries vertes. Eh bien, cela ne s'est pas fait par hasard. Alors, est-ce que le ministre peut élaborer ce qu'il a fallu faire pour pouvoir promouvoir l'Ontario en tant que destination préférée pour Volkswagen ? Et comment ils ont fait pour arriver à cet objectif ? Le ministre, pour sa réponse. Cet investissement qui change complètement la donne de la part de Volkswagen est quelque chose qui a commencé il y a plusieurs années. Alors, une mission commerciale à Volkswagen en Allemagne en octobre, des réunions face à face, certaines qui ont duré des fins de semaine entières, et beaucoup de ces réunions avec le premier ministre Ford. Et tout le monde sait qu'il n'y a personne qui peut, en fait, conclure une affaire mieux que le premier ministre Doug Ford. Les investissements dans la province ont été historiques. Ils ont... Nous avons investi pour créer la possibilité de pouvoir exploiter des minerais, pour pouvoir embaucher des personnes qualifiées, pour pouvoir avoir des sites qui soient véritablement disponibles et adaptés. Cet investissement est un vote de confiance vis-à-vis de l'Ontario et aussi un message très fort vis-à-vis du Canada et du reste du monde. Nouvelle question, député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Mes committants ont été forcés à être itinérants avec un enfant de six semaines. Ma committante, Lisa, demande un espace qui soit disponible. Et Sarah est ici aujourd'hui avec son enfant pour demander un endroit où pouvoir aller. Parce que si elle ne trouve pas de logement, elle va perdre son bébé. On va le lui enlever. Alors, est-ce que le premier ministre va s'engager à pouvoir aider Sarah à trouver un logement? Car si elle n'a pas de logement, elle va se retrouver en situation d'itinérance. Est-ce qu'elle va pouvoir avoir un logement d'ici la fin de la semaine? Le ministre. Merci, M. le Président. Et je suis véritablement triste pour la situation de la committante de notre collègue. Et il est difficile pour Sarah comme pour beaucoup d'autres personnes en Ontario. C'est pourquoi le ministre des Affaires municipales et du Logement travaille aussi dur pour pouvoir créer plus de logements en Ontario. Ce qui inclut du logement abordable. Et si on regarde dans tout ce qu'on fait auprès du gouvernement, nous essayons de faire en sorte d'avoir les meilleurs soins de garde d'enfants dans le pays. Parce que nous voulons que Sarah et les communautés partout dans la province aient de l'espoir, non seulement aujourd'hui, mais demain, pour qu'ils puissent avoir des occasions d'emploi, pour qu'ils puissent avoir de nouvelles opportunités dans leur vie. Alors, c'est ce que nous faisons. Nous avons fait des investissements partout dans la province pour pouvoir développer des logements. Et voilà pourquoi nous travaillons aussi dur avec les partenaires et le gouvernement municipal pour pouvoir faire en sorte que les locations soient abordables pour les locataires. La députée de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. L'itinérance après cinq ans de gouvernement conservateur a augmenté. Et les difficultés économiques ont augmenté. Et je ne pense que ce n'est rien dont ce gouvernement devrait être fier. En début 2023, plus de 51 familles d'Amassi-Conscription devaient se baser sur les aides sociales. Et c'est quelque chose d'incroyable. Les enfants ont besoin d'avoir accès aux abris. Ils ne peuvent pas vivre dans la rue. Et ils ne peuvent pas être retirés à leurs parents. Mais une de mes commettantes m'a dit qu'en 20 ans, elle travaille dans le système d'aide sociale. Elle n'a jamais vu d'aide significative, en fait. Alors, la question, c'est quand est-ce que le Premier ministre va faire quelque chose pour pouvoir mettre fin au cycle de l'itinérance et fournir à ces familles l'aide dont elles ont besoin ? Le ministre, j'aimerais profiter de cette occasion pour corriger la députée. Ce gouvernement a consolidé trois programmes pour résoudre le problème de l'itinérance. Nous avons aussi investi 20 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir aider à offrir plus de services. Nous avons fait des investissements significatifs pour les programmes dédiés aux Autochtones pour pouvoir aider les Autochtones à accéder à des logements abordables. Alors, ce n'est pas vrai. L'argent existe. Et il montre que ce gouvernement continue d'investir. Je demande aussi aux députés de faire attention à son langage. Nouvelle question. Député de Elvin Middlesex, London. Monsieur le Président, ma deuxième question, encore une fois, est pour le ministre du Développement économique et de la création de l'emploi et des métiers. Comme vous le savez, les investissements de Volkswagen représentent, en fait, des affaires très significatives pour attirer les emplois spécifiques. En obtenant cet investissement aussi intéressant, est-ce que le ministre va pouvoir développer sur quels ont été les investissements du gouvernement pour pouvoir obtenir cet investissement ? Oui, pouvoir obtenir cet investissement qui a changé la donne en Ontario a été en fait un effort complètement provenant du gouvernement. Merci donc au ministre du Logement pour avoir fourni les terrains disponibles pour les usines. Merci au ministre de l'Énergie pour faire en sorte qu'on ait l'énergie propre nécessaire pour faire fonctionner l'usine. Merci au ministre des Affaires autochtones pour pouvoir avoir mené les consultations. Merci au ministre des Ressources naturelles et de l'environnement pour avoir demandé tous les permis et donner tous les permis nécessaires. C'était véritablement un effort global du gouvernement pour faire en sorte que cette affaire puisse être conclue. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. C'est très intéressant de savoir que c'était véritablement un effort d'équipe qui a donné comme résultat cet investissement historique en Ontario. J'aimerais remercier aussi nos partenaires municipaux qui ont participé à cet effort et qui ont fait en sorte qu'on puisse obtenir cet investissement de la part de Saint-Thomas, que ce soit à Saint-Thomas et dans d'autres régions de ma circonscription. Et dans ma circonscription et dans d'autres circonscriptions, malheureusement, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi. Donc cet investissement envoie un message très fort à la communauté qui dit qu'on ouvre à nouveau pour les affaires, on continue de travailler et on fait en sorte de pouvoir aller de l'avant. Alors, est-ce que le ministre peut élaborer sur tous les succès que nous avons vus, par exemple, pendant la semaine dernière, le ministre ? Alors, comme j'ai dit, c'était véritablement un effort de la part du gouvernement tout entier. Nous avons véritablement pu fournir de nouveaux développements. Le ministre du Travail des collèges et des universités pour former les gens qui vont travailler dans cette usine. Le ministère des Mines qui fournit les minerais, le ministre du Procureur général pour fournir toutes les normes de sécurité, le ministre de l'Éducation, le ministre du Procureur général. Merci à tous les ministères qui ont travaillé ici. Les services Ontario, le ministre pour la réduction de la bureaucratie, les ministres pour les services aux services à l'enfance et tous les autres ont été consultés pour pouvoir rendre cet investissement historique une réalité. Nouvelle question. Député de Spadina Fort, je vous remercie, M. le Président. 600 000 personnes ont accédé à la Banque alimentaire l'année dernière. Beaucoup vivent avec les aides sociales pour le POSPH et d'autres programmes d'aide ou avec Ontario au travail. Est-ce que ce gouvernement va doubler les taux du POSPH et de l'Ontario au travail ou pour faire en sorte que les banques alimentaires ne doivent pas gérer les problèmes d'itinérance toutes seules dans cette province ? Merci. La ministre. Merci, M. le Président. Notre gouvernement travaille avec tous les autres ministères pour pouvoir créer le soutien dont les personnes ont besoin et pour aider les plus vulnérables. C'est pourquoi, pendant la pandémie, nous avons investi un milliard de dollars en services sociaux, en financement pour les services sociaux. C'est pourquoi aussi nous avons investi 83 millions de dollars à travers la fondation Trillium pour pouvoir fournir des aides pour aider les organismes à but non lucratif, y compris les banques alimentaires, à récupérer et à offrir des programmes qui sont vitaux pour les familles. Pour aider les enfants, nous avons fourni des millions de dollars pour des organismes qui offrent de l'alimentation pour les Ontariens et Ontariennes. et nous avons mis en place des programmes, par exemple aussi le programme pour l'alimentation des étudiants pour répondre aux exigences des personnes dont parle le député d'Aurace et nous allons continuer de faire cela. Question complémentaire. Monsieur le Président, le fait que les gens doivent faire recours aux banques alimentaires continue et c'est quelque chose dont vous devriez avoir honte. Debra a perdu en fait beaucoup d'avantages sociaux. Elle se trouve dans une situation très précaire, même par rapport à quand elle avait l'assistance du POSPH. Les personnes sont inquiètes du fait que ce gouvernement va réduire les fonds à cause du fait qu'il y a d'autres fonds de la part du gouvernement fédéral. Est-ce que ce gouvernement va pouvoir s'enlager, ne pas réduire les fonds pour les personnes qui sont au-dessus de 65 ans ? La ministre a pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. La vérité est que notre gouvernement fournit plus d'assistance sociale que ce gouvernement dans cette province. Nous avons augmenté les taux de POSPH d'une façon qui n'a jamais été faite dans les décennies passées. Nous avons mis en place des programmes pour permettre aux personnes d'avoir plus de travail et de pouvoir avoir un meilleur salaire et de vivre de façon digne. Nous travaillons avec le ministre du Travail et de l'Immigration. Le Président interrompt. Je demande au député de Spadina Fortu de retirer son commentaire. Je retire, dit le député. La ministre pour les services communautaires et les services à la force peut continuer. Merci, Monsieur le Président. Nous travaillons avec tous les ministères pour faire en sorte que nous développons tous les programmes pour aider les familles. Le PESPH est un programme principal. Nous travaillons aussi avec les banques alimentaires. Ce sont des programmes qui sont combinés avec d'autres programmes disponibles. Je suis fière de dire que notre gouvernement et le Président interrompt la réponse. Nouvelle question, député de Hartmann-Northolk. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre des Ressources naturelles. Le Globe ML récemment a publié un rapport concernant la production de gaz en Ontario. Aujourd'hui, dans le secteur de la production du gaz naturel, il y a un problème. Et l'Ontario du Sud-Est se trouve en difficulté. Aujourd'hui, donc, on sait que dans le comté de Norfolk, il y a donc des problèmes. On continue de suivre la situation pour résoudre les problèmes. Mais on se trouve face à des problèmes liés à des explosions et d'autres problèmes techniques. Et on sait malheureusement que ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que la prochaine explosion se produise. Alors, où est-ce que ça va être à Elgin, à Chatham-Kent, à Northfolk ? Alors, je demande quel est le programme de ce ministère pour pouvoir résoudre ce problème à l'Ontario ? Le ministre des Ressources naturelles et des forains. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais donc garantir à cette Assemblée que nous faisons tout ce que nous pouvons pour garantir la sécurité des Ontariens et Ontariennes, des personnes, des communautés et de toutes les communautés. Alors, beaucoup de personnes nous ont remerciés pour les investissements de ce gouvernement, par exemple, dans une zone qui était problématique pour certaines communautés. Alors, nous parlons de ce que nous pouvons faire et nous allons continuer de travailler pour pouvoir résoudre les problèmes. Et nous allons essayer de faire la différence encore avec d'autres programmes. Alors, nous avons en fait des programmes avec d'autres administrations. Je sais qu'on demande à l'Ontario tout ce qu'on peut faire pour pouvoir fournir d'autres financements. Nous allons continuer d'attendre aussi des réponses pour pouvoir mettre en place de nouveaux programmes pour aider les Ontariens. Question complémentaire. Merci. Merci au ministre pour sa réponse. J'aimerais être claire et j'aimerais différencier entre les puits abandonnés et les gisements de gaz. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de régions. Et j'espère que le ministère peut trouver une façon positive pour les agriculteurs de ma région, surtout dans mon comté où les gens, en fait, utilisent ces puits pour l'agriculture. Une étude universitaire a analysé les puits abandonnés et a testé, en fait, les niveaux de méthane. On a sous-estimé les niveaux de méthane et on sait que le méthane est un gaz à effet de serre qui peut nuire beaucoup à l'environnement. Alors, je demande si le ministre met de la pression sur le gouvernement fédéral et qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir éviter des catastrophes naturelles en cas de problème. Le ministre, pour sa réponse, merci encore à la députée d'Infas pour sa question. Nous allons continuer à demander du soutien au gouvernement d'Infas. Nous allons travailler dans les communautés de l'Ontario de l'Ouest. Nous allons travailler pour pouvoir répondre à ces problèmes et pour pouvoir aider les personnes qui sont touchées par ces problèmes directement. Nous prenons ces problèmes au sérieux et nous développons des stratégies qui peuvent aider les personnes dans le sud-ouest de l'Ontario, mais partout en Ontario en général. Il est important de savoir aussi que pour les personnes qui sont véritablement touchées par ces problèmes, ce gouvernement a été présent à n'importe quel moment pour pouvoir aider les personnes. Et en octobre, nous avons rencontré des personnes, nous avons parlé avec les directeurs d'entreprise, les propriétaires de maisons dans les comtés qui sont en difficulté. Nous avons expliqué que nous sommes en train de développer une stratégie pour pouvoir les aider. Nouvelle question, députée de Néa Gara-Ouest. Question pour les ministres des Affaires municipales et du Logement. Alors, j'ai été contente d'avoir une visite du ministre dans ma circonscription la semaine dernière. Et je sais qu'on a parlé de programmes visant à offrir des solutions dans ma communauté et pour fournir de l'aide aux aînés de ma communauté. On sait que les frais d'aménagement, les redevances d'aménagement vont permettre d'offrir de nouvelles opportunités. Et je demande au ministre comment ces changements vont pouvoir faciliter pour les organismes à but non lucratif la possibilité de pouvoir construire des logements abordables. Dans ma circonscription, nous sommes impatients de continuer de voir ces investissements qui se réalisent. Le ministre, pour sa réponse, alors, je remercie le député pour nous avoir accueillir dans sa circonscription. Et j'aimerais d'ailleurs souligner l'excellent travail que le député fait dans sa circonscription avec ses commettants. Je l'ai dit plusieurs fois, Monsieur le Président, ce matin à la Chambre, et notre gouvernement ne pensent pas que les fournisseurs de logements à but non lucratif et de logements abordables devraient payer les redevances d'aménagement alors qu'ils travaillent pour offrir des logements pour les ontariens les plus vulnérables. Dans le projet de loi 23, le gouvernement élimine les redevances d'aménagement pour les organismes à but non lucratif et pour certains logements sélectionnés abordables. Alors, on a reçu, en fait, un message de partout dans la Provence concernant les impacts positifs de cette mesure. Et nous voulons que les ontariens puissent investir dans de nouveaux projets pour continuer à fournir des logements abordables. Je viens de dire plus dans la réponse à la question complémentaire. Bien, il ne fait aucun doute qu'on se retrouve, en fait, dans une crise profonde. Mais ce ministre et le premier ministre travaillent pour pouvoir construire un million et demi de nouveaux logements abordables dans notre province. Alors, nous avons vu que certaines municipalités, en fait, ont éliminé des redevances d'aménagement. Notre gouvernement doit répondre avec des mesures urgentes. Et à un moment où les ontariens se trouvent à faire face à des coûts de la vie qui augmentent, on sait qu'on se trouve en difficulté. Et parfois, en fait, le rêve de devenir propriétaire devient inabordable pour beaucoup de personnes, y compris pour les aînés. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait le gouvernement pour fournir plus de logements abordables aux ontariens et ontariennes ? Le ministre des Affaires municipales, je suis fière des changements que ce gouvernement est en train de mettre en œuvre pour pouvoir commencer de nouveaux projets. Le projet qui a commencé a véritablement été un projet très intéressant et les économies qu'on a vues grâce au projet de loi 23 ont été égales à 1,6 million de dollars. C'est de l'argent et c'est beaucoup d'argent, Monsieur le Président, et plus tôt dans la semaine, j'ai participé, en fait, à des réunions à Whitby, avec le député de Whitby, et à des réunions dans la région de Durham. Et donc, on a vu là aussi qu'il y a eu des économies de 500 000 dollars pour certains projets dans ces circonscriptions. Alors, on a réduit le coût du logement, on lance des projets de construction plus rapidement, et on essaie véritablement de mettre en avant de nouveaux projets. Nouvelle question. Député de M. James Bay. Lors des consultations privilégétaires, mon collègue le député de Timiscaming Cochrane a demandé au Président de l'Assemblée de la francophonie, M. Fabien Hébert, nous nous dresser un portrait de l'évaluation des services de santé depuis la réforme 2019, et comment les initiatives du ministère de la Santé, du ministère de Soins de longue durée et de Santé Ontario se transposent en résultats des services aux patients francophones. Sa réponse, il ne savait pas, parce qu'il n'y a pas d'indicateur de performance. Alors, ma question pour le premier ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les résultats de cette réforme pour la santé des francophones, et sur quels indicateurs vous vous fiez pour en tirer un portrait juste? La réponse? C'est très important de regarder les dépenses que nous faisons avec le projet de loi 60 et de savoir quels sont les besoins et les domaines dans lesquels on doit étendre ces investissements, bien évidemment. Un de ces processus d'évaluation prendra en compte les initiatives visant à mieux servir les ontariens et ontariennes. C'est pour cela que ce projet de loi m'enthousiasme beaucoup. Nous avons un processus qui nous permet d'assurer à voir où les besoins sont nécessaires afin d'avoir un processus d'évaluation. Nous allons nous assurer que lorsque nous regardons ce genre de zone où il n'y a pas eu beaucoup de services fournis, où il y a alors des listes d'attente, on pourra étendre des diagnostics et la communauté chirurgicale dans ces endroits complémentaires. On a entendu beaucoup des paroles, mais encore le problème persiste, parce que nous avons toujours les mêmes choses qui arrivent. Les commettants qui viennent à nos bureaux, ils se plaignent toujours des plaintes dans nos bureaux en cause de manque de services en français. Alors, je vous repose la même question, comment est-ce que le ministère fait pour recueillir les données et répondre aux besoins de la communauté franco-ontarienne? Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Je remercie le député de notre gouvernement pour le question. Notre gouvernement prend vraiment les services français en français. Monsieur le Président, nous avons modernisé pour la première fois la loi sur les services en français dans la province de l'Ontario, la première fois depuis que la loi a été promulguée en 1986. Monsieur le Président, le parti de l'opposition a voté contre la modernisation de la Loi sur les services, et c'est vraiment quelque chose de très décevant, parce que c'est vraiment un projet de loi de base pour les francophones en Ontario. Monsieur le Président, en ce qui concerne les soins de la santé, je travaille en étroite collaboration avec ma collègue, la ministre de la Santé, et j'ai eu la chance aussi de parler à la FAU la semaine dernière concernant leurs recommandations pour la modernisation de la Loi en tant que de la provision des services en français. Monsieur le Président, on va continuer à travailler avec la communauté et avec le ministère de la Santé. Merci. Merci. Question suivante, députée de Perth-Willington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'aimerais tout d'abord le remercier pour son leadership et également pour son amitié, car nous travaillons ensemble. La population de l'Ontario augmente rapidement, Monsieur le Président. Notre gouvernement s'assure à construire des logements et à pouvoir offrir aux générations futures et notamment aux étudiants et étudiantes les compétences dont ils auront besoin pour réussir. Depuis pendant plus d'une décennie, le gouvernement n'a pas su préparer l'avenir pour nos jeunes. Dans le secteur de la construction, nous savons que nous aurons besoin de 70 000 travailleurs de plus d'ici 2027. De nouvelles compétences devront être enseignées pour préparer les jeunes à combler les postes dont nous avons désespérément besoin. Le ministre pourrait-il nous dire comment nous nous préparons pour ce genre de postes durables pour les générations à venir ? Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi quelques intents pour pouvoir remercier le député pour ses efforts et le travail qu'il réalise. Nous voulons que nos jeunes puissent apprendre les métiers qui ont disparu sous l'ancien gouvernement. Les étudiants de notre province vont pouvoir bénéficier d'un cursus adéquat. Nous allons assurer un programme scolaire en maths, en sciences, en technologie, partout dans les cours de STEM. Nous allons nous concentrer sur ces domaines et allons apprendre à ces enfants comment pouvoir économiser pour acheter une propriété. Ce sont des compétences nécessaires qui nous permettront de former ces jeunes à l'avenir. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse. C'est encourageant de savoir que notre gouvernement fait preuve de leadership en embauchant des jeunes qui travailleront dans les métiers spécialisés. Ces efforts ne paieront pas si on n'aide pas les jeunes comme il se doit. Un emploi sous cinq d'ici 2026 représentera un emploi dans le secteur du métier spécialisé. Nous devons donc satisfaire les besoins de notre société. Le ministre pourrait-il nous expliquer les mesures que le gouvernement prend afin que nos étudiants et étudiantes puissent être exposés à des possibilités qui pourront les réorienter vers les métiers spécialisés et d'autres domaines techniques. Merci, Monsieur le Président. C'est une question très importante. Nous savons qu'il y a une pénurie dans les métiers spécialisés. Et grâce au leadership de notre Premier ministre et de nos ministres, nous avons réalisé plus d'investissements en Ontario pour garantir notre avenir et garantir à ce que ces entreprises puissent combler ces postes de métiers spécialisés. À compter septembre 2024, tous les étudiants devront prendre des cours d'éducation technologique afin de pouvoir avoir des opportunités d'obtenir ces postes bien rémunérés. Nous allons offrir plusieurs options aux jeunes. La ministre, il y a quelques semaines, concernant le développement des compétences sociales, a déclaré que nous allons faire en sorte de proposer les métiers les mieux rémunérés dans notre province. Question suivante. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Si vous êtes un résident d'un foyer de longue durée et que vous avez vécu pendant la pandémie, vous avez donc plus de risques de mourir que si vous étiez dans un autre établissement. Le gouvernement permet à ces foyers de s'étendre, même après que des centaines de personnes aient perdu la vie dans ce genre d'institutions privées. Alors, ma question est simple, et je m'adresse au Premier ministre. Pourquoi est-ce que ce gouvernement permet à ce que ces acteurs du secteur de santé puissent amasser des fortunes ? Le ministre des Soins de longue durée, je ne suis pas surpris par la question du député d'en face qui a voté contre toutes nos initiatives visant à améliorer les soins de longue durée dans notre province. Vendredi, j'étais dans une organisation à but non lucratif qui a fait une annonce d'un milliard de dollars, d'avance de 2 milliards de dollars pour améliorer les heures de travail offertes pour les soins de longue durée au Canada. Et c'est ironique de savoir que ce député est sans parti à voter contre ces investissements. Nous avons également voulu modifier la loi concernant les soins de longue durée. Nous avons doublé le nombre d'enquêteurs concernant les évaluations des institutions au Canada, et c'est sans précédent, non pas au Canada, mais en Amérique du Nord. Et à chaque fois que nous avons proposé ces mesures, l'opposition a dit non. Merci, M. le Précédent. Le gouvernement aime se vanter des investissements, mais n'aime pas répondre aux questions. Ces foyers de soins de longue durée privés, et j'aimerais que vous entendiez cela, ont répertorié 78% des décès pendant la pandémie. Ils ont enregistré les plus hauts taux de mortalité pendant la pandémie. Cela représente un foyer sur cinq. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le gouvernement puisse prendre la situation au sérieux et qu'il puisse commencer à protéger et à empêcher la mort de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie? Réponse? Le ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, regardons ce que l'opposition veut que nous faisions. Ils veulent que nous nationalisons le système nous voulant. Ils veulent que nous investissions. Et nous avons fait tout le nécessaire pour le système et pour l'Amérique du Nord. Nous avons augmenté les heures de soins à quatre heures. Nous avons investi 1,2 milliard de dollars cette année et investiront un milliard de dollars supplémentaires l'année prochaine. Nous allons embaucher plus de travailleurs de la santé pour le système de santé seulement. Nous allons continuer à nous assurer à ce que nos exigences en matière de logement soient satisfaites. Nous allons embaucher tous les PSSP, tous les personnels du système de santé nécessaire. Nous allons bâtir ces maisons partout dans notre province. Nous allons embaucher les personnels pour nos institutions et prendre toutes les mesures nécessaires contre tout ce qu'ils ont pu voter. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la francophonie, mars étant le mois de la francophonie. La communauté francophone de l'Ontario est essentielle au succès social et économique de notre province. Je suis fier de mon héritage francophone et fier de servir la communauté francophone de ma circonscription de Glen Gary Prescott-Russell. Notre gouvernement doit soutenir les entreprises et les organismes qui offrent des services en français et desservent les francophones. Mes électeurs m'ont dit à quel point l'inflation élevée et l'incertitude économique mondiale ont eu un impact sur leurs activités commerciales. Monsieur le Président, la ministre peut-elle dire à la Chambre comment notre gouvernement appuie les communautés francophones de ma circonscription et de l'ensemble de la province? Merci, mon collègue, pour son excellente question. Le programme d'appui à la francophonie ontarienne, le PAFO, est un programme phare du ministère des Affaires francophones, dans lequel notre gouvernement investit 2 millions de dollars par année. Ce programme vient à l'appui à la francophonie ontarienne, en offrant un soutien financier à des projets qui visent à renforcer la capacité des organismes et des entreprises à offrir des produits et des services aux francophones de la province, à promouvoir le recrutement de personnels francophones et bilingues et à créer des occasions pour célébrer la francophonie de l'Ontario. En ce mois de la francophonie, je suis heureuse de lancer l'édition 2023-2024 du programme. Notre gouvernement continue de poser des gestes nécessaires pour l'avancement de la francophonie ontarienne. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour cette réponse. C'est un plaisir d'entendre parler du lancement de la nouvelle édition du PAFO. Soutenir les communautés franco-ontariennes et les organismes à but long lucratif, les entreprises sociales et les entreprises francophones est d'une importance vitale. Grâce à ces initiatives, notre gouvernement assure non seulement la qualité de vie et le développement de la communauté franco-ontarienne, mais aussi sa participation active au développement social, culturel et économique de la province. M. le Président, la ministre peut-elle nous en dire un peu plus sur l'importance de la Journée internationale de la francophonie et sur la façon de notre gouvernement reconnaît les besoins particuliers de la communauté franco-ontarienne? La ministre. Monsieur le Président, la Journée internationale de la francophonie est l'occasion de reconnaître les contributions de la francophonie ontarienne, établie depuis plus de 400 ans, et de reconnaître la diversité et les accents multiples de la communauté francophone de l'Ontario, qui s'enrichit chaque année en accueillant en son sein de nouveaux arrivants de langue française. Notre gouvernement reconnaît l'atout que représente la francophonie ontarienne, et on s'engage à appuyer les entreprises et les organisations francophones afin qu'elles continuent de contribuer au bien-être économique et social de la province toute entière. Les programmes que sont le Pafo, l'entente Canada-Ontario sur les services en français, et la promotion du commerce interprovincial via l'accord Ontario-Québec font partie de la stratégie de développement économique francophone de notre gouvernement pour appuyer le milieu des affaires francophones de l'Ontario et aussi appuyer le rayonnement de la communauté. Merci, Monsieur le Président. Dans plusieurs communautés de Thunder Bay Supérieure Nord, il est impossible d'embaucher des travailleurs de la santé et de l'éducation parce qu'il n'y a pas d'endroit où les loger. On ne peut même pas leur payer un salaire décent. Ces personnes n'arrivent pas à trouver un endroit où vivre. Il y aura, en plus de nouveaux arrivants, Y aura-t-il des nouveaux logements créés ? Ces personnes devront vivre dans des camps et faire face à des risques élevés de dépendance. Le gouvernement offrira-t-il des investissements nécessaires pour soutenir la province et prendra-t-il en compte le coût élevé de la vie dans ces communautés ? Réponse. Je remercie la députée pour sa question importante. Elle a tout à fait raison. Nous travaillons dur pour nous assurer à ce qu'il y ait plutôt plus de logements disponibles en Ontario. C'est pour cela que si regardez nos antécédents, au cours des dernières années, nous avons démarré plusieurs projets de construction, ce qui est sans précédent. Nous continuerons d'aller de l'avant. Pourquoi ? Car les emplois que nous créons pour les personnes de cette province nous permettront d'être en tête de file. Nous pensons être les premiers dans ce domaine et nous nous assurons à être les premiers dans le secteur du logement et nous pourrons accueillir les nouveaux emplois de notre province. Nous remercions donc le Premier ministre et nos ministères pour tout le travail accompli. Nous allons battre les records passés et nous allons construire ces 1,5 million de logements. Complémentaire, députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Un rapport récent montre que les loyers ne baissent pas. En effet, à Sainte-Catherine, il y a une augmentation de 17 % des loyers. Tout cela parce que le gouvernement a arrêté le contrôle des loyers sur les nouveaux logements bâtis. Cela affecte plusieurs familles et les travailleurs. Le Premier ministre pourrait-il nous dire pourquoi son plan limite les plans des familles et pourra-t-il remettre en place un contrôle du loyer pour mettre les familles en priorité ? Ministre du Logement, je remercie la députée pour sa question. La famille à laquelle elle fait référence est exactement ces familles que nous visons. Notre gouvernement a pu plafonner l'augmentation à 2 %. Si nous n'avons pas agi, ce serait beaucoup plus élevé. A plusieurs reprises, nous avons dit que nous avons besoin de plus de ressources en faisant face à une crise du logement dans notre province. Et nous sommes les seules personnes qui se battent pour les personnes dans cette province. Nous sommes les seules personnes qui disent que nous devons réduire le prix du loyer afin que les personnes puissent se permettre d'avoir un logement. Mais l'opposition ne cesse de s'opposer. Ils votent contre nos mesures. Ils parlent de protection des locataires, mais ils votent plutôt toujours contre les mesures qui s'adressent aux locataires. L'année dernière, nous avons battu le record de l'histoire de la province lorsqu'il s'agit des logements qui ont été construits à but précis. L'intervention du président a été la pendule. La question suivante, redémarrer la pendule. Député de Clinton-Lowens. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Accessibilité. Les ontariens et ontariens aimeraient être actifs et connectés dans leur communauté. Le gouvernement doit soutenir des investissements qui abordent ce genre d'enjeux et qui permettent d'améliorer la vie des personnes âgées. C'était un honneur de voir le ministre faire une annonce dans ma circonscription concernant le lancement d'un nouveau programme. J'apprécie le travail du Premier ministre ainsi que du ministre qui offre des programmes et des activités pour les personnes âgées. Monsieur le Président, le ministre pourrait-il nous expliquer pourquoi est-ce que ces investissements sont nécessaires pour les comités de North York et pour les personnes âgées qui vivent en Ontario? Ministre des personnes âgées et de l'accessibilité. Merci à la députée d'Eglinton-Lowens pour cette question importante. Les résidents, la députée plutôt, réalisent un excellent travail pour s'assurer à ce que les personnes âgées puissent avoir accès aux investissements dont ils ont besoin. L'auto-isolement est notre ennemi numéro un. Nous voulons nous battre contre ce fléau. C'est pour cela que notre gouvernement a investi 22 millions de dollars pour plusieurs projets destinés aux personnes âgées de notre province. C'est une des manières que nous utilisons pour travailler pour vous et pour bâtir une meilleure province. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Les personnes âgées de notre province font face à des obstacles supplémentaires lorsqu'il s'agit d'accès à des services qui peuvent éméner de l'auto-isolement. La population continue de vieillir et notre gouvernement doit continuer à offrir aux personnes âgées de l'aide de haute qualité. Nous devons autonomiser les personnes âgées dans leur propre communauté. Ainsi, cela permettra d'améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées. M. le Président, est-ce que le ministre pourrait-il nous expliquer comment est-ce que les programmes de subvention aux personnes âgées bénéficient aux personnes âgées de notre province? M. le ministre de l'Accessibilité des personnes âgées. Je remercie encore une fois la députée pour son importante question. La députée de Clinton-Lawrence et de Tobico Centre, de Tobico Lakeshore, de Willowdale, de York Centre, montrent leur passion et font preuve de leadership lorsqu'il s'agit d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées en Ontario. Depuis 2018, l'Ouest de Toronto a reçu plus de 2 millions de dollars. Nous avons investi pour pouvoir lutter contre ces fléaux. Ces subventions permettent de soutenir des activités, permettre d'améliorer les services de santé mentale et à offrir une meilleure qualité de vie aux personnes âgées dans leur communauté. Ce programme est une des manières que nous utilisons pour travailler pour vous. Merci, M. le Président. Merci. Cela conclut notre période de questions. Nous sommes donc en pause jusqu'à 13h. et après, nous allons dérouler Merci. Merci. Merci.